La suite de la rencontre des représentants des territoires non indépendants de la Caraïbe à la cité des métiers du Rézé, objectif améliorer la coopération entre ces îles sous dépendance française, anglaise et américaine, dans le but de créer une véritable identité caribéenne. Ce matin, il était question de statut institutionnel en plein débat sur notre réforme des institutions locales. La plupart des représentants présents ont fait part de leur malaise concernant leur statut actuel. Sophie Vingadassalon et Paul Labeca étaient présents. Plus de responsabilité, plus d'autonomie au niveau local, mais sans couper ce cordon qui les lie aux grandes puissances. C'est ce qui ressort de ces échanges entre caribéens qui ne supportent plus leur statut institutionnel respectif. A l'évidence, il y a des territoires non indépendants anglophones et néerlandais qui se posent également des questions d'évolution institutionnelle. Les questions se posent de manière peut-être différente, mais il y a dans certains cas des territoires qui ont renforcé leur autonomie, mais d'autres aussi qui ont renforcé leur intégration dans leur métropole. Aucun des statuts en place à l'heure actuelle n'a été conçu pour être un statut permanent. Ça n'a jamais été le cas. Donc, il est absolument fondamental maintenant qu'elles se rencontrent pour qu'elles puissent déterminer comment progresser. Saint-Martin, en pleine évolution statutaire, a demandé plus d'autonomie en devenant pays d'outre-mer du royaume de la couronne hollandaise. Les compétences sont maintenant ôtées à ce gouvernement central qui est à Curaçao pour l'exercice plus direct par nous-mêmes. Le ministère d'Anguille lui souhaite établir un véritable partenariat avec leur gouverneur pour ne plus subir des mesures non adaptées. La Grande-Bretagne a décidé qu'il fallait nous envoyer des diplomates au top. Mais ce dont nous avons besoin à l'heure actuelle, ce n'est pas des diplomates au top. Ce dont nous avons besoin à l'heure actuelle, ce sont des gens qualifiés. En plein débat sur la réforme institutionnelle en Guadeloupe, cet échange tombe à point nommé et permet de comparer avec la Caraïbe. Le cas de Saint-Martin est très clair là-dessus puisque vous avez deux entités administratives alors que les échanges sont effectivement de terrain. Et pourtant, certaines compétences sont encore du domaine de l'Europe. Une diversité telle qu'elle est le socle de l'ébauche de cette identité caribéenne que ces îliens souhaitent construire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !